Le 7ème art Et franchement si vous en trouvez un, n'hésitez pas à me le présenter Quand je dis cela, je veux surtout mettre en relief le fait que Nombreuses sont les personnes à apprécier et à même adorer le cinéma Dans son sens le plus simple, que ce soit en tant que divertissement, en tant qu'oeuvre d'art En tant qu'objet créatif et réflexif Ou en tant simplement que simple spectateur admiratif de images animées Au sein du cinéma, difficile il sera de trouver un auteur qui n'aime pas le 7ème art Parce que je pense profondément que tous les cinéastes, tous les auteurs, les créateurs, les concepteurs Et les développeurs d'oeuvres d'art audiovisuel sont forcément un minimum fan ou admiratif De ce que les autres auteurs de cinéma qui sont à côté d'eux Peuvent nous offrir, nous proposer, nous inciter à voir Comme des objets d'admiration, de réflexion ou simplement de fascination Et donc, par découlement, je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes Qui aiment comprendre les autres pour tenter de leur rendre hommage Parfois même de se moquer de certains Mais sans jamais y voir une forme de méchanceté Ou même d'ambiguïté maladive ou malsaine Simplement, une forme profonde de respect et d'admiration Qui dépasse le simple cadre du visionnage Et dans ce genre, finalement, assez fermé Il y a un auteur qui, en France, a réussi à s'imposer Presque comme le Saint-Père du cinéma admiratif et cinéphile Un auteur qui a commencé en singeant un bon gros morceau du 7ème art Sur une chaîne cryptée Et qui depuis ne peut s'empêcher de décortiquer le cinéma De le disséquer dans tous les sens Afin de réussir à comprendre et à cerner ce qui en fait un art aussi convoité Parfois un peu copié, mais avant tout compris par beaucoup Et que certains choisissent de voir comme un moyen de rendre hommage A d'autres auteurs comme lui Pour le coup, cet auteur est celui que l'on peut nommer en France Le roi du pastiche De l'hommage non dissimulé, de la cinéphile Et de l'admiration cinématographique la plus profonde Et la plus douce qui soit Et ce n'est pas pour rien que son oeuvre soit autant admirée Et que surtout, beaucoup de cinéphiles voient en lui Le plus grand cinéphile de la production audiovisuelle française Michel Zanavissus est un auteur qui comprend le cinéma Qu'il aime profondément et qui cherche à faire en sorte Que dans chaque port de son art Dans chaque orifice Ou trou possible d'une de ses oeuvres On s'amuse à y trouver un hommage Un clin d'oeil Une référence visuelle, auditive ou textuelle Qui nous permettent d'aller fouiller Et de comprendre quelles sont l'origine De ces morceaux de bravoure cinématographique Dont il semble avoir le secret Des morceaux de bravoure qui se sont ressentis Dès son premier long métrage Difficilement considérable comme un long métrage de cinéma Étant donné qu'il a été fait pour la télé Mais depuis il a atteint une renommée tellement incommensurable Que je vais le qualifier ainsi Dans son premier long métrage donc Asanavissus n'a absolument rien tourné N'a rien storyboardé N'a rien réellement développé d'original Il a simplement cherché à créer une oeuvre de cinéma Rendant l'hommage le plus brut, le plus sincère Le plus drôle possible A tout ce qui le passionnait Sous couvert d'une commande de la part de la Warner Pour ses 75 ans Le metteur en scène décide de créer Avec l'aide de Dominique Meseret L'hommage le plus ultime et parfait A tout un pan du cinéma classique américain En prenant tous les grands long métrages de ce studio mythique Pour en faire une parodie et un pastiche total Amenant une toute autre histoire au sein d'un univers complètement fou Et juste hallucinant de drôlerie pour n'importe quel cinéphile Que l'on soit admiratif ou non de la classe américaine Une chose est sûre Ces deux auteurs voulaient rendre hommage au cinéma Et ils l'ont fait en se moquant Non s'empiquant De la manière avec laquelle il est parfois facile de détourner une oeuvre Sans pour autant la dénigrer Et mettre en avant ses défauts Simplement en comprenant que parfois l'humour Vient simplement de la bonne réplique Donnée au bon moment Avec la bonne référence derrière Qui fait plaisir aux cinéphiles et aux spectateurs Bonjour C'est moi Orson Wels Et c'est cela La touche Michel Zanavicius Et quand même dès son premier film Il a réussi à la mettre en place de manière parfaite Et en plus c'est drôle C'est cela La base du cinéma de Michel Zanavicius Non pas forcément un besoin constant de parodier Ou de se moquer du 7ème art Mais simplement une envie Une nécessité de le décortiquer D'en comprendre les rouages Pour donner lieu à une oeuvre Qui cherche avant tout A mettre en scène le cinéma En mettant ainsi en scène le cinéma Le metteur en scène français Cherche à lui donner Un sens profond Celui d'un art capable de se comprendre Et donc de pouvoir Dans son propre reflet Poser des questions plutôt intéressantes Ou en tout cas Qui interrogent Le spectateur avec pertinence Et l'incite à ne pas rester simplement spectateur Mais à devenir réellement Le jeune élève d'un artiste Mettant en avant Tout ce que le 7ème art a offert Depuis sa création Jusqu'à son métrage Que ce soit par la parodie Par la comédie Par le drame Ou le biopic Asana Vicius Cherchera ensuite Tout du long de sa carrière A développer cela Pour qu'en tant que spectateur On se pose le plus de bonnes questions Sur l'art Que nous les cinéphiles Chérissons certainement Tout autant que lui Même si je pense profondément Que le cinéaste français Le chérit un petit peu plus Que n'importe qui Le plus caricatural Parodique Et poussé De l'espionnage français Qu'il va réellement Atteindre son objectif De créateur audiovisuel Un personnage Qu'il sera totalement transcendé Pour en faire un héros Magnifique de cinéma Un héros traversant Le 7ème art Faisant partie intégrante De son esthétique Et non plus uniquement D'un style de cinéma Et c'est peut-être A partir de ce moment là Que l'on commencera réellement A prendre conscience Du génie de Michel Zanavisius Le cinéaste français A fait de OSS 117 Un héros magnifique Parodiant le cinéma Singent ses différentes formes Comprenant totalement Et magnifiquement A quel point le 7ème art Est un art Qui a besoin d'être détourné De son sens original Pour gagner en impact Sur le spectateur Et c'est ce que l'on ressent Ici face à un diptyque Cinématographique Tout simplement Éblouissant de cinéma D'hommage De détournement De parodies Et de pastiches Personnellement Je suis fortement attaché A ce personnage D'où mon immense crainte De le voir à nouveau Porté à l'écran Prochainement Mais pas forcément Par les personnes Que j'attendais Ce qui a le don De me rappeler A quel point parfois Un auteur met tellement De lui dans un personnage Que l'on a du mal A s'en détacher Une fois cela mis en place Et distillé dans l'esprit Des spectateurs Un personnage Qui fera donc presque A lui seul La légende de Michel Hazanavicius Et par là même Ca ouvrira quand même Pas mal de portes Au cinéaste français Qui pourra commencer A laisser un peu libre cours A son imagination Une légende Qu'il cherchera Non pas forcément A entretenir Mais à garder lumineuse En repoussant par la suite De sa carrière Les limites de sa créativité Cherchant non pas Uniquement à mettre en scène De simples parodies Ou détournements Mais cherchant également A s'attaquer à d'autres genres Comme une nécessité De ne pas simplement Devenir un créateur d'hommage Mais avant tout Un cinéaste Comprenant le septième art Ainsi Hazanavicius Commencera une nouvelle étape De sa carrière Après les OSS 117 Une étape Qui l'amènera A ne pas forcément Toujours rencontrer le public Ou convaincre pleinement La presse Mais qui l'amènera Surtout à se questionner En tant qu'auteur Et à comprendre Comment on peut mettre en scène Le cinéma D'une autre manière Qu'en le Saint-Jean Ou par le biais du pastiche Ce qui le poussera Constamment A jouer avec les outils À sa disposition Avec l'idée même de cinéma Pour emmener le spectateur Dans quelque chose de différent Au fond Michel Hazanavicius Aime tellement le cinéma Qu'il sait pertinemment Que s'il le trahit Celui-ci le rejettera Donc même si son cinéma Est parfois hésitant Il sait comment le transcender Et comment se le mettre Dans la poche Pour aller dans la meilleure Direction possible Mais c'est réellement Avec le long métrage Qui suivra directement Au SS117 Rio ne répond plus Qu'il aura une reconnaissance A la fois des spectateurs Mais surtout de ses pairs Un film tout simplement Extraordinaire Une oeuvre qui cherche A rendre hommage A tout un pan presque mythique Aujourd'hui de la production Individuelle Parfaitement symbolisé Par un cinéma classique américain Qui est depuis devenu Un patrimoine culturel Reconnu et salué A Hollywoodland Pour une oeuvre Que tout le monde a adoré Surtout les américains d'ailleurs Venant de la part du mec Quand même Qu'a fait la classe américaine C'est assez génial De par son noir et blanc Historique De par son muet Cinématographique De par sa forme Et son fond Il est indéniable Que The Artist Est devenu bien plus Qu'un simple hommage Au cinéma des années 20 et 30 américains Mais bien la synthèse La plus totale De l'ambition évidente De Michel Zanavisius L'envie de la part D'un metteur en scène De poser au coeur De son cinéma Un bon moyen de rappeler Que ce qu'il aime avant tout C'est mettre en scène Le cinéma Se jouer de lui Parfois même sans moquer Mais sans jamais le dénigrer Ce qui a le don De donner encore plus De prestige à mes yeux A ce grand moment de cinéma Qu'est ce long métrage Encore aujourd'hui Il me fascine Me captive M'interroge M'incite à me poser Tout un paquet de questions Sur l'idée même De parodie et de pastiche Afin de mieux comprendre A quel point On peut remettre en scène Le cinéma Et construire quelque chose De tout simplement fou Et démesuré Ce que son nouveau long métrage Semble clairement chercher à faire Dans un registre Extrêmement différent tout de même Après un passage éclair Par le drame Sur fond de guerre Yougoslave Et un biopic détourné Et amusant Il semble que le metteur en scène Français Cherche à porter à l'écran Un genre qu'il n'a encore Jamais mis en scène Et qui pourrait donner lieu A quelque chose de vraiment cool Mais de très casse-gueule Si jamais il se loupe Michel Azanavissus Qui met en scène Un conte pour enfants Cela est une surprise Mais également une promesse Celle d'un metteur en scène Qui a envie De proposer quelque chose Qui touche toute la famille Et qui pourrait potentiellement Donner lieu à une oeuvre Étonnante Entraînante Émouvante Et peut-être même Encore et toujours Un poil parodique Et joueuse avec le cinéma Mais encore une fois Le mystère Azanavissus Plane au-dessus de ce métrage Nous verrons si le metteur en scène Français décidera De nous passionner Ou de se perdre peut-être Dans une démarche Qui aura plus ou moins de sens Nous ne le saurons Que face au métrage Et peut-être qui sait Face à un tournant Dans la carrière du metteur en scène Qui en a clairement besoin Un tournant Qui l'amènera certainement A avoir plus d'outils A sa portée Et peut-être plus de possibilités Pour faire des choses Encore plus folles Pour nous éblouir En tant que spectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada